Salut à tous et bonne année 2023 ! Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? C'est assez simple, des idées, des émotions, des thunes ! La santé bien sûr, mais avant toute chose, des toquantes. Et oui, 2023 n'échappe pas à la règle, on va rencontrer des amateurs, des clients, des passionnés qui vont venir nous raconter leurs petits problèmes de montre. C'est complètement inutile comme truc, mais qu'est-ce que ça nous fait du bien avec les temps qui courent ? Mais l'information essentielle de ce début d'année, ce n'est pas ça. Toi, tu sais ce dont il s'agit ? Oui. Et oui, il le sait, dimanche 8 janvier 2023 à 18h, c'est le lancement officiel de la plateforme d'Ali Schuss, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Et oui, pourquoi il le sait, Pay ? Parce qu'il a déjà partagé son avis sur les deux montres qu'on va découvrir aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche 8 janvier à 18h avec une vidéo spéciale dédiée pour vous présenter et tout vous expliquer sur cette plateforme. D'ici là, qu'est-ce qu'on va faire ? On est ensemble avec Pay sur le canapé. Comme le dit l'expression, on ne change pas une équipe qui gagne. Pay va nous raconter deux Omega Speedmaster très originales, jamais vues sur la chaîne. C'est parti pour le premier épisode de l'année 2023 de Petite Montre entre Amis. Salut Pay, ça va ? Ça va bien et toi ? Ça y est, t'es de retour ? Eh oui, je suis content d'être là encore une fois. Il a passé les fêtes de Noël, les amis, en France. Et il est quand même venu avec le hoodie des Canadiens de Montréal. Eh oui. Eh oui, qu'est-ce que ça donne cette année, la saison de hockey ? Ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien ? On est une équipe en reconstruction. Donc, on fait jouer les jeunes pour qu'ils prennent de l'expérience. Et on essaie de finir, on essaie de finir. Je pense qu'on va finir dans le bas fond du classement. Non, pas de play-off ? Pas de play-off pour nous cette année, probablement. On va peut-être pouvoir, à ce moment-là, repêcher un joueur assez… pour la saison prochaine, en fait. Ah, les amis, il faudra faire un jour un épisode spécial sur la draft des sports US. Donc, pas de Stanley Cup pour les Canadiens de Montréal. Les gars, ce n'est pas grave, le hockey, c'est comme les montres. Ça ne sert à pas grand-chose. Mais qu'est-ce que ça nous fait vibrer ? Je dis ça. Je ne suis pas plus un fan que ça. Mais pour un Canadien, c'est un truc central. Écoute, au Québec, c'est une religion, le hockey. Donc, on en parle à l'année longue. Ce n'est pas juste durant la saison. On en parle l'été, tous les postes de radio, les stations de radio, à la télévision. On ne parle que du Canadien. Donc, voilà. C'est important. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te amener un petit sourire. J'espère que ça va te donner le sourire. Un grand sourire parce que… Eh, j'ai déjà eu une casquette avec Paye, mais ce n'était pas celle-là. C'était celle des Montréal Expos, de mémoire. Exact, des Expos de Montréal. Eh oui, club de baseball. Là, c'est les Canadiens. Je peux l'essayer ? Absolument. Alors, les amis, le test de la casquette. Look at that, guys. Je la règle avec un velcro magique. Voilà. Je suis bien là ou pas ? Excellent. Les amis, on va enchaîner avec cette émission fantasque, vous l'avez compris, avec Paye. Il y a toujours beaucoup de rebondissements. Alors, est-ce que tu es venu avec une Speed ? Qu'est-ce que c'est que cette Speed, les amis ? Elle a une forme bizarre. C'est la fameuse MK2. La MK2, donc, de 1973. Oui. J'en ai parlé un petit peu à la fin de la précédente épisode qu'on avait enregistré. Et en fait, je l'ai acheté à un producteur de films, Daniel Louis. Et lui, il l'avait reçu en 1973 pour son 20e anniversaire. Donc, il l'a reçu de ses parents comme cadeau. Et puis, écoute, moi, je l'ai acheté presque 50 ans après. Ben, histoire ? Oui. Tu crois que je vais pouvoir la toucher ou pas ? Ah ben, la toucher, oui. J'espère. Ah, est-ce que je vais essayer de l'essayer ? Alors, je t'ai fait une petite surprise. Et oui, les amis, je suis venu avec la mienne de Speed que j'ai eue pour mes 50 ans. Excellent. Mes amis, vous la connaissez, cette Speed. Et souvent, vous me dites dans les commentaires, tiens, je te la passe. Super. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de photos. Ben, justement, les amis, j'en profite. C'est le moment. Je vais me connecter avec une tablette, un iPad, tout simplement, sur la plateforme d'Ely Schoos où vous pourrez retrouver de bien belles photos de cette Speed où je vous explique à base de photos ce que j'en pense. Je lui ai mis une note de 4,4 sur 5, les amis, avec des adjectifs absolument fabuleux, inoubliables, fonctionnels, iconiques et symboliques. Et si vous êtes curieux, les amis, vous pourrez constater qu'il y a aussi des avis sur mes différentes montres. Pas toutes parce que j'en ai pas mal, mais c'est aussi ça, la plateforme d'Ely Schoos. Vous en saurez plus dimanche 8 janvier à 18h. Pay, est-ce que je peux l'essayer ? Absolument. Non, je ne sais pas s'il va pouvoir la passer. Je savais qu'il avait un poignet de poulet, mais l'autre fois, tu avais des bracelets nataux, donc ça allait. Là, je ne peux pas l'essayer, c'est bien dommage. Je suis désolé. Alors, raconte-nous un peu quand même cette Speed, parce que c'est un chrono, cadran noir, cadran gris, avec ce qu'on appelle le Racing Down. Comme tu vois, il y a des petites couleurs rouges et oranges. Ah, attendez, là, il y avait de l'accent, les amis. Le cadran Racing. Oui, Racing Down. Oui, mais ça, c'est du français-anglais, ce que tu nous fais. Oui, bon. Racing Down, course. Course, voilà. Oui, parce qu'il est alterné de haut en bas. Il fait penser un petit peu au drapeau à damier sur les courses automobiles. Exact. Alors, qu'est-ce qui t'a pris d'aller sur ce modèle ? Les amis, je me suis un petit peu renseigné quand même, et puis bon, il s'avère que j'aime bien quand même ce style de montre. C'est sorti en 69, la NK2. C'est sorti en 69, tout de suite après la Moonwatch. Tout de suite après l'alunissage. Oui, exactement, l'alunissage. Et en fait, je pense qu'Omega essayait de sortir d'autres modèles qui vont éventuellement passer à l'histoire. Mais finalement, elle n'a pas marqué l'histoire. Les gens ne l'ont pas apprécié tant que ça à l'époque. Oui, c'est clair. Elle est complètement différente. Je serais tenté de dire, à part le bracelet, la boucle, il n'y a absolument rien en commun. Le boîtier est différent. Forme tonneau. Voilà, le verre est différent, elle est plus épaisse. La lunette est interne, sous le verre. Exact, exact. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans, là ? Tu t'es dit, en fait, moi, je ne veux pas la speed de tout le monde ? Non, en fait, la vérité, c'est que j'en cherchais une, Speedmaster Moonwatch. Mais en faisant les recherches... Mais tu n'as pas trouvé ? Il y en a quand même beaucoup, hein ? Il y en a beaucoup, effectivement. Mais comme je ne suis pas un watch geek, je n'arrivais pas à voir toutes les différences, les subtilités entre les cadrans de telles années, le dot over 90, comme on dit. Oui. Le point, là, au-dessus du petit 90. Et finalement, je suis tombé sur celle-ci que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup le cadran. Alors, elle existe, ce cadran existe dans le même boîtier que ta Moonwatch. Mais celui-ci, je le trouvais bien. Comme je suis dans le mobilier vintage, je trouvais que le cadran était très 70. J'aimais beaucoup. Petite rectification paye, celle-ci n'a pas la lunette dot over 90. Comment on le repère, ça ? Bon, ben, soit le petit plot du 90, là, sur l'échelle tachymétrique, il est au-dessus du 90 ou à côté. Comme tu peux le voir, c'est à côté. Mais la façon la plus simple de le repérer, c'est que tachymètre, il n'y a pas d'accent. Exactement. Alors que quand tachymètre, il y a un accent grave sur le E de maître, là, tu as la lunette dot over 90. Je pense ne pas me tromper, mais ça, c'est des subtilités qui peuvent intéresser des collectionneurs. Moi-même, je peux me considérer comme collectionneur, mais ce n'est pas une subtilité qui me branche puisqu'en fait, ce qui m'intéressait, moi, c'est de m'assurer que dans les numéros de série qui correspondent aux numéros de série de celle-ci, elle ne soit pas équipée au départ, de cette lunette qui est effectivement plus rare en nombre de fois où elle a été fabriquée. Alors évidemment, là-dessus, toi, c'est complètement différent parce que ce n'est pas un insert qui vient par-dessus le boîtier et le verre, mais là, toi, tu as une lunette interne. Oui, sous le verre, et le verre, c'est un verre minéral, si je ne me trompe pas. Versus toi qui as le... Le plexier, oui. Le acélite, oui. Ok, j'aime beaucoup. Alors, il y a des choses très, très originales, Paye, là-dessus, dis-moi si je me trompe. Tu as l'aiguille qu'on voit trotter du chrono qui est orange et tu as deux aiguilles des sous-cadrans qui sont orange et l'une qui est blanche. Oui. C'est assez original. Et là, est-ce que c'est mes yeux ou pas ? Peut-être que ce sont mes yeux, les amis. J'ai l'impression que... Ou alors, c'est un effet d'optique. J'ai l'impression que l'oméga est lui-même orangé. Tu as remarqué ça ? Oui, oui, oui. Le cègle est orangé, effectivement. Il a perdu un petit peu de couleur, mais... Il y avait un traitement luminescent dessus, tu sais, ou pas ? Oui. Quand je mets une lampe UV, effectivement, l'oméga, ça s'illumine. Ok, ok. Donc, trotteuse du chronographe différente, puis les aiguilles des heures et des minutes qui n'ont absolument rien à voir. Avec des aiguilles, là, pour le coup, qu'on a vues et revues des centaines de fois sur des modèles de cette époque, soit suisse ou allemand, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup. Revenons sur la personne à qui tu l'as acheté, alors. Donc, il l'a eu en 73 pour ses 20 ans. Alors, en 73, exact. Ses parents l'ont amené à la boutique Berks pour se choisir une montre. Et lui, il était fasciné par, justement, la NASA, la conquête de l'espace. Et finalement, il est tombé en amour avec cette montre. Donc, il l'a choisi lui-même en 73. Et moi, je l'ai acheté en 2020, donc 47 ans après. Et je lui ai demandé, d'ailleurs, je lui ai dit, bien, pourquoi tu ne la gardes pas pour tes enfants ou quoi que ce soit? Il me dit, il n'y a personne dans la famille qui est intéressé. Donc, bien, moi, j'étais super content. Parce qu'en plus, cette personne, Daniel Louis, était producteur de films. Et il a réalisé un film qui a été oscarisé. Donc, en 2004, Les Invasions barbares avait gagné l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il avait aussi gagné à Cannes des prix et puis des prix César. Donc, c'est un film qui était très, très bien coté, très bien vu. Comment tu l'as trouvé? Comment tu es tombé sur lui? Alors, je cherchais, justement, des Omega Speedmaster sur les petites annonces, encore une fois, comme pour les deux montres Tudor que j'avais. Et voilà, je suis tombé là-dessus. Au départ, je n'étais pas sûr parce qu'elle est beaucoup plus épaisse. Elle est beaucoup plus, en anglais, on dit chunky, plus costaud. Oui. Donc, mais finalement, je l'ai essayé. J'ai rencontré le monsieur. Puis, il était très sympathique. Il a partagé des anecdotes quand il se promenait, par exemple, à Paris. Refais voir la mienne, là. Effectivement, elle est plus épaisse. Elle est plus épaisse, oui. Ce qui paraît un petit peu surprenant, parce que qu'est-ce qu'il y a comme calibre? Alors, c'est le calibre 8-6-1. Oui, donc comme dans la mienne? Exact. Oui. Parce que là, on a un fond de boîte. Pas que le fond de boîte, c'est aussi le boîtier qui est plus épais. Oui. Plus ventreux, on va dire. Je ne sais pas si c'est français ce que je raconte. Qui pourrait laisser penser que c'est un calibre automatique, alors qu'en fait, pas du tout. On est vraiment sur un remontage manuel. Alors que les amis, figurez-vous qu'il y a eu d'autres Omega Speedmaster qui ne ressemblent pas à des Moonwatch. Il y a eu la Mk3 en 71 de mémoire. Avec un boîtier encore plus, comment dire, plus spatial, un peu plus sous coupe volante encore, partagé avec la fameuse et bestiale Flightmaster. Oui. Mais pour le coup, c'était un calibre automatique qu'il y avait dedans. Exact. Et là, automatique, à un moment ou à un autre, il n'y a pas de micro-rotors, en tout cas dans ces modèles-là. Donc, il faut plus de place pour pouvoir faire tourner la masse oscillante au-dessus mécaniquement du mouvement. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre, Payne ? Moi, c'est les couleurs. Oui. Alors, le petit rouge et l'orange, moi, je trouvais ça magnifique. Et ça lui donnait un petit côté exotique, on va dire, que je ne trouvais pas dans les Speedmaster Moonwatch. Et puis, les Moonwatch, ça fait quoi, 50 ans que c'est produit. Donc, je ne vois pas beaucoup les subtilités, malheureusement, sauf quand le cadran, par exemple, comme le tien, il tourne un peu chocolat, chocolat foncé, chocolat noir. Le fameux Marronas. Oui, voilà. Ah oui ? Qui est superbe. Mais sinon, je… Oui, mais Payne, c'est ça. L'horlogerie, c'est aussi, les amis, une affaire de détails et de subtilités où chacun plonge dedans ou ne plonge pas dedans. Ce que je constate, même si ce n'était pas ton choix, probablement que l'un des trucs qui t'a séduit, pas pour choisir cette montre, pas pour choisir ce modèle, mais pour choisir le vendeur, c'est qu'il avait une histoire personnelle, etc. Et ça rejoint un petit peu toute ta démarche avec les deux Tudors Submariner. Exact. Alors, pour moi, la rencontre de Daniel, c'était vraiment ce qui m'a fait… Ce qui a fait basculer, en fait, mon choix vers cette montre. Et comme il me disait, écoute, Payne, elle est 100% d'origine, jamais polie, jamais retouchée, les aiguilles d'origine même. Et le fait que, c'est ça, il a quand même eu quelques mentions neurables avec ses films, ça, ça m'a beaucoup plu. Ça t'a plu et ça t'a touché. Donc, effectivement, elle a cette couleur orange, mais qui est quand même assez sobre. Oui. Et ça fait penser à des modèles en serré limité qu'a pu faire Omega, mais avec un boîtier plus classique d'E-Moonwatch. Alors que là, on est sur quelque chose qui est très différent. Il y a la 6-star chrono de la même époque, qui a été relancée par Tissot avec la 6-star héritage chronographe de mémoire, qui partage le même boîtier. Là, on retrouve la proximité entre Omega et Tissot, puisque ce sont deux entités qui n'ont pas fusionné, mais qui se sont regroupées, je vais dire une connerie, mais de mémoire à la fin des années 20, tu vois. Donc, il y a pas mal de choses, de similitudes entre Tissot et Omega, notamment sur ce modèle, avec ce type de boîtier. Je ne sais pas d'où est le boîtier, mais en tout cas, on le retrouve sur beaucoup de montres. Si tu devais lui donner un adjectif à celle-ci, serait-il égal ? Exotique. Exotique ? Oui. C'est assez original, ça, comme... Oui, oui, justement. C'est vraiment le cadran, les aiguilles, le mélange des couleurs et tout ça qui, pour moi, en tout cas, la faisait ressortir du lot. Ben oui, eh oui. Les amis, dès dimanche, 8 janvier, 18h, vous pourrez découvrir plus de photos et puis des textes, la description, le titre, les adjectifs que Pay a choisi pour cette montre, avec des notes sur sa perception à lui, parce que c'est ça qui compte de robustesse, de précision. Et un truc, vous le savez que moi, je ne partage pas, mais vous, vous l'utilisez souvent, donc forcément, ce sera accessible sur la plateforme, la notion de rapport qualité-prix. Oui. Combien ça coûte, une montre comme ça ? Écoute, je vais te donner les prix, encore une fois, en Canadien. Ça vaut environ, je pense, entre 3 500 et 4 000 dollars en Canadien. Oui, c'est ce que j'allais dire, entre 3 500 euros et 4 000 euros, à peu de choses près. Oui, à peu près, peut-être 3 500 euros, tu peux en trouver des modèles assez bien. Donc, on est dans la fourchette basse d'une Speedmaster Moonwatch, quelle que soit la génération. Exact. Oui. L'illustration, les amis, que cette montre-là, je ne sais pas, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Il y a plein, plein de gens qui en ont, bien évidemment, mais pas tant que ça, parce que sa durée de vie a été assez courte, parce qu'après, elle a été remplacée par d'autres évolutions de la Speedmaster dont on parlera après. Quand je regarde, en me focussant sur le chemin de fer, des secondes et des minutes, elle me fait penser à un modèle de Speedmaster qu'Omega a lancé de mémoire dans les années 2010. Je pense, je ne sais pas si tu fais référence à celle-là, je pense que la Japan Racing Down, en 2004, je ne sais plus. Oui, mais ça, c'est une Speedmaster Reduced, celle-là. Non? Il y en a eu des Reduced, effectivement, mais je pense qu'ils ont repris ce caden, les mêmes couleurs, mais dans un boîtier Moonwatch, qui est superbe, d'ailleurs. Ils l'ont ressorti en 2004, si je ne me trompe pas. Intéressant, les amis. Alors, vous le savez, je suis venu avec la Speed de mes 50 ans. Et Paye, toi aussi, tu es venu avec ta Speed de tes 50 ans. Mais alors, ce n'est pas celle-là? Non. C'est laquelle, alors? Celle-ci, c'est ma première, que j'ai achetée en 2020. Oui. Et là, tout récemment, j'ai eu 50 ans. Bravo, bon anniversaire, Paye. Merci, merci bien. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme Speed? Au départ, j'espérais, comme beaucoup de gens, me trouver une Omega Snoopy, Silver Snoopy, la fameuse montre avec le cadran en argent, blanc avec le petit Snoopy bleu, et le mouvement derrière, avec la petite fusée qui trotte en 14 secondes. Malheureusement, comme beaucoup de gens, ont été déçus parce que Omega la livre vraiment au compte-gouttes. Oui. Alors, j'ai cherché, encore une fois, pour la deuxième fois, j'ai passé par-dessus la Moonwatch parce que je me disais, bon, est-ce que je vais avec la Moonwatch régulière ou est-ce que je vais avec quelque chose d'un peu plus exclusif? Oui. Ça, ça va être mon adjectif, je pense, pour celui-ci. Le mec qui connaît tellement le fonctionnement de l'émission qu'il me devance. Alors, c'est quoi? Alors, voilà. Ouh là 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 là. C'est la Omega Tintin. Eh oui, avec le chemin de fer qui ressemble à la fusée du professeur Tournesol. Exact. Ouh là là où Tintin et ses acolytes sont allés faire une aventure fabuleuse en deux tomes sur la Lune. Voilà. Celle-là, je ne vais pas pouvoir l'essayer non plus alors. Si, je ne sais pas si tu pourras la passer. Je ne sais pas si tu pourras fermer le... Alors, je te rends celle-là. Le fermoir. Et je regarde d'abord les deux, voir un peu ce que ça donne. Oui, effectivement. Donc, c'est très, très différent. Tu aimes? Ah oui, j'aime beaucoup. Ah, il y a un truc que je n'aime pas, mais je le dirai après. Ah, ok. Par contre, elle fait plus petite alors que c'est la même. Oui, alors... Je pense que là, ça provient de ce chemin de fer qui réduit visuellement la taille du cadran noir. Exact. Allez, je vais essayer de l'essayer, les amis. Tiens, je te repasse celle-là alors. Oui, oui. Et... Aïe, 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 aïe. Ah là, 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 je suis désolé. Ah, t'as quitté la doc. Faudrait que je mange plus. Mille sabots. Faudrait que je mange plus un peu, peut-être, la prochaine fois. ça y est je peux plus bouger les amis je peux plus respirer même qu'est ce qui se passe vite ma combinaison pour marcher sur la lune capitaine bon alors ça te prendrait le fameux nato là dessus avec le scratch le scratch où il a écrit nasa à 300 balles exact ouais c'est un peu cher ça bon c'est un peu cher mais c'est pas grave je fais tourner la trotteuse comme ça je la regarde mais ça c'est une série limitée c'est une série numérotée c'est quoi alors ce n'est pas une série numérotée je crois que c'est une série limitée elle était elle était sortie en 2013 et oméga l'a passé comme étant une racing à nouveau mais quelqu'un en ligne je crois fratello ont découvert en faisant une entrevue avec oméga que à la base c'était prévu pour être une speedmaster tintin donc ils avaient approché j'imagine la fondation rg pour avoir le logo la petite fusée tintin et comme les cadrans étaient déjà tout imprimé et tout malheureusement ça l'entente est tombé à l'eau donc oméga l'a passé sous le radar comme étant un racing dial donc ça veut dire que ok mais donc c'est fratello qui est à l'initiative déjà fratello ils sont à l'initiative du speedy tuesday de bémoire exactement oui donc c'est fratello qui a sorti le lien avec tintin et oui ok donc c'est un tintin non officiel voilà donc comme personne connaissait l'histoire cette montre là en plus plaisait pas beaucoup aux gens en 2013 donc elle est passée sous le radar mais à partir du moment où fratello l'a mentionné les collectionneurs de d'oméga se sont jetés et oui et oui elle a été produite seulement pendant deux ans et demi trois ans donc en 2016 elle a été retirée après ça du catalogue donc de là la série relativement limitée les gens disent qu'il y en a entre elle a été produite entre 1500 et peut-être 2000 exemplaires donc mais c'est quand même très petit comme ouais alors c'est pas nouveau les ayons droit de verger sont sont très très strictes sur l'exploitation du patrimoine de tintin donc je suis pas plus surpris que ça sur le sujet mais ce qui est intéressant c'est que c'est c'est presque un fait avéré qu'il y avait une idée de partenariat qui a abouti à surnommer cette montre tintin parce que pour le coup tintin les amis pour nous les francophones c'est à dire les français les suisses les belges les canadiens tintin ça nous parle ça boit avoir été traduit dans des dizaines de langues c'est quand même je pense un patrimoine francophone et on pèse pas quand même bien lourd dans le monde des des nicknames horlogers il suffit de suivre les surnoms qui existent notamment chez rolex ou chez psycho pour se rendre compte que c'est quand même pas des surnoms français francophone en tout cas et là c'est là c'est un truc intéressant alors je te raconte une petite anecdote intéressante récemment j'étais à meugev la station de ski dans les alpes et je suis allé faire une petite visite à la au ad de rolex alors au départ il me dit oui monsieur vous voulez voir quel modèle donc il y avait beaucoup de montres à voir mais aucune montre à vendre oui à vendre effectivement et juste avant il me dit bon ben tiens je vous donne je te donne je te donne des catalogues si tu veux consulter à la maison et juste sur la fin je lui parle de la la oméga tintin que j'avais au poignet et là les yeux lui allument il me dit mais je suis belge monsieur et mon frère est un grand collectionnaire de montre de tout ce qui est tintin alors là on est parti pour un quinze minutes de discussion sur les oméga et tout donc c'était un peu oui et grâce à ça il est parti avec une rolex submariner date que qui n'est pas disponible non malheureusement mais bon écoute j'ai bien apprécié la discussion et c'était vraiment un cocasse ouais non mais je tire un fil qui est peut-être pas le bon mais en fait tu aurais été dans une logique d'acquisition d'une rolex peut-être que ce cette anecdote qui en fait fait que bah il est belge son frère etc fait que ça change la relation commerciale entre tiens quelqu'un qui rentre et paye c'est pas de te faire insulte de constater tout de suite au avec ton accent que a priori tu viens tu viens du canada donc tu es probablement en vacances et que donc tu n'es pas un client local donc ça peut les gêner etc et ben là il suffit de il suffit d'échanger là où je suis pas choqué mais parce qu'en fait je suis pas surpris en fait la réalité c'est que je comprends pas parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois je ne comprends pas comment quand on rentre chez un ad la première chose que fait l'interlocuteur que vous avez ou l'interlocutrice c'est de vous demander qu'est ce que vous portez comme montre aujourd'hui ça dit ça dit tout ça quand on a ça au poignet et qu'on est vendeur de montres j'espère qu'on se dit ah c'est pas la première montre venue c'est assez rare c'est pas mainstream donc je suis face à quelqu'un qui est plutôt connaisseur et réellement intéressé par les montres et potentiellement pas simplement un chasseur de primes ou chasseur de montres exclusives sur un malentendu oui ben écoute moi je je pensais que la 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 visite allait durer vraiment deux trois minutes et à partir du moment où on a commencé à parler de de tintin spécifiquement et après oméga et les montres écoute j'ai eu une discussion très agréable ça m'a ouvert les portes je suis vraiment très agréablement surpris d'ailleurs je salue quentin qui est au rolex ad à meugène salut content et voilà donc c'est vraiment et après on est on est parti sur on a parlé de tu dors encore une fois pour faire référence au dernier épisode et il était à des tu dors aussi oui tu dors et rolex il n'y avait rien il n'y avait pas tu dors non plus il y avait quelques tu dors mais que bah c'est ça des bébés 58 et j'aurais aimé ça jeter un oeil sur la tu dors chrono ouais la la noire le modèle noir et malheureusement il n'avait pas en stock donc t'as économisé 4000 balles c'est ça c'est 4000 euros 4,5 milles ah oui non mais on peut et il faut toujours voir un faut toujours voir les choses positives là où elles sont alors là on est sur la sur la gamme la grande famille des références 311.40 de mémoire où c'est à dire que ça ça c'est clairement ce modèle là si on enlève la spécificité du cadran qui s'est arrêté il y a deux trois ans avec la sortie de la nouvelle la watch oui la 30 coaxial voilà avec le 38 61 exact et ça c'était vraiment le modèle précédent c'est à 99% identique au modèle régulier avec le modèle le calibre 18 61 ben oui le même bracelet fermoir et donc la seule différence c'était vraiment uniquement le canard ah je m'excuse je dis des bêtises derrière l'écriture est en rouge ah oui une autre particularité qui n'est pas sur les autres modèles les petites subtilités toutes les petites subtilités en fait qui font les différences entre les dizaines de speed masters qu'on va qualifier de moon watch qui n'est pas le cas de ta marque 2 qui ont été proposés par par omega des séries limitées soyouz des séries limitées sur le 30e anniversaire le 35e le 40e le 45e 50e anniversaire la toute la série souvenez vous pierre qui était venu nous présenter sa speed master gemini 6 ou 4 je me souviens plus avec un le blason de la de la mission à 9 heures tout ça ça en fait des dizaines et des dizaines et des dizaines qui fait le charme de ces speeds mais j'aimerais ouvrir le débat puisqu'on a deux modèles complètement différents entre la déclinaison quasiment à l'infini de la speed où on pourrait se lasser même si là on a 1500 2000 exemplaires et de l'autre côté une autre trajectoire de speed master avec cette mk2 la mk3 que je fais défiler avec un look beaucoup plus imposant la mk4 qui revient au boîtier de la mk2 mais qui a une fonction des dates la mk3 est en chronographe automatique la mk4,5 elle c'est un chronographe automatique certifié chronomètre mais tout ça ça n'a pas duré ça a duré 6 7 ans et puis après sont venus les speeds héritage speed master 57 qu'on a pu voir plusieurs fois dans les dans les dans dual time et là je voudrais savoir ce que ce que tu penses de tout ça est ce que ça fait la richesse de la speed d'avoir tous ces modèles et au final toi même tu l'as dit tu n'arrives plus à qu'ils retrouver tellement il y en a ou alors au contraire c'est le point fort c'est que bah ils acceptent de décliner dans tous les sens parfois c'est un peu trop parfois c'est too much et puis simplement ça plaît à différentes personnes et on voit bien que oméga avec sa speed master c'est l'opposé en termes de stratégie de rolex avec sa somme mariner où il ya allez là 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 hulk la kermit voilà c'est 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 assez simple date pas de date ça va pas plus loin voilà voilà oméga c'est l'opposé qu'est ce que tu préfères là dedans si la notion de préférence a un sens bien évidemment honnêtement moi je je pense qu'oméga cherchait ils avaient eu beaucoup de succès effectivement avec la la moon watch mais ils cherchaient ils se sont pas posés sur leur laurier comment se reposer sur leur laurier et donc ils essayaient de de sortir des modèles d'autres modèles à succès ils se sont cherchés beaucoup des quatre des boîtiers différents plus grands d'autres fonctions mais finalement ils se sont rendu compte que ben écoute il n'y avait que la moon watch que les gens appréciaient vraiment à l'époque donc ils sont revenus avec les le boîtier de la moon watch mais après ça avec tous les modèles limités les séries limitées c'est un petit peu trop moi personnellement je m'y retrouvais plus et ça me rebute un peu en fait je préfère pour autant tu en as deux oui j'en ai deux et mais vraiment deux différentes le boîtier complètement différent ça n'a rien à voir oui et ben c'est un peu ça oméga les amis c'est à dire que les six masters c'est à peu près pareil les constellations c'est pareil c'est qu'est ce qui fait le lien entre ces deux montres honnêtement à part le nom rien ouais tu es d'accord ouais moi je trouve que c'est ça la richesse d'oméga qui fait que qui fait que ça me plaît c'est à dire que c'est c'est je sais pas s'il pouvait y avoir un bouquin un jour il ya forcément moon watch only qui est fabuleux d'ailleurs dans moon watch only tu as la speed master moon watch avec ce cadran là d'accord mais il est expliqué que on même eux et je sais qu'ils ont fait un boulot de malade mental si vous n'avez pas ce bouquin quelle que soit la version parce qu'il ya eu des rééditions avec des choses additionnelles c'est vraiment extrêmement intéressant tellement tellement c'est fouillé il ya une grosse incertitude sur le fait qu'elle ait jamais existé la speed dit moon watch avec ce cadran là est ce que ça a été rajouté est ce que c'était des proto qui n'ont pas été commercialisés n'oublions pas que toute cette période là de 70 à 76 77 parce qu'il ya eu là aussi la speed master 125 qui fêtait les 125 ans d'oméga c'est aussi une période très très difficile pour les horlogers traditionnels mécaniques et moi ce que je me dis simplement c'est que ben oméga ils ont essayé puis à un moment ils se sont dit bon bah de toute façon notre fer de lance c'est quand même la speed oui puisqu'ils n'étaient pas avec james bond les amis même si la seamaster existait depuis pas mal de temps donc tu disais que l'adjectif c'était quoi exclusif exclusif oui t'as pas un t'as pas un adjectif un peu plus typé tintin tu vois bah ouais parce qu'en fait tintin on pense surtout au capitaine ad hoc quand il s'excite qu'il est picolé ou non avec avec ses sapajoux et compagnie qui est quand même sacrément sympa tu me demandais si ça me plaît ouais honnêtement ça me plaît la première remarque que je me suis fait c'est qu'elle a l'air plus petite que la mienne oui exact alors qu'en fait c'est vraiment comme souvent sur une montre plus votre lunette et où l'insert sont fins plus votre cadran est grand et plus la montre paraît grande alors il a évidemment le cadran paraît plus petit parce que on est la partie noire du cadran est mécaniquement plus petite pour laisser la place à ceux à ceux damier rouge rouge et blanc non le seul point qui me qui me chagrine pour ça que je parlais de la famille ou de la gamme de ces speeds c'est qu'on a un bracelet qui n'est pas complètement manchon mais qui est presque manchon qui est très droit oui et qui me paraît trop trop imposant par contre ce que j'ai remarqué on n'en a pas parlé c'est que là tu avais un verre esalite puisqu'on voit le on voit le logo oméga qui est gravé à l'intérieur ce qui n'est pas le cas sur ta sur ta speed mais quel cas sur la mienne ouais exact ouais bon ben ça dit donc est ce qu'il ya on parlait tout à l'heure les amis on ne change pas une équipe qui gagne est ce qu'on peut dire jamais deux cent trois et que oui pourrait aller sur une autre speed oui ben écoute j'abandonne pas l'idée de peut-être la snoopy ou peut-être même il faudrait que je l'arrêse est la 38 61 peut-être que comme avec son bracelet un peu plus habillé un peu plus fin son son nouveau fermoir écoute version version esalite donc avec le fond de boîte plein ou version saphir avec le fond de boîte ouvert esalite c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus qui te parle plus oui vous le savez les amis je vous ai prévenu je vous attends tous dimanche 8 janvier à 18 heures vous regardez là juste à côté là vous voyez l'ipad avec la plateforme d'alichus et on voit l'avis que paye a déposé sur sa omega speed master tintin et on en est sûr maintenant paye parle réellement bien l'anglais puisque tu as déposé un avis en anglais sur la plateforme et oui c'est une plateforme en français et en anglais et des amateurs de monde il y en a partout dans le monde il faut bien évidemment les aider à comprendre ce qui se ce qui se trame dans le monde de l'horlogerie évidemment il ya des milliers dizaines de milliers centaines de milliers de modèles qui ont existé et qui continuent à exister et c'est ça tout l'objectif de la de la plateforme paye je suis ravi de t'avoir accueilli à nouveau rendez vous compte la casquette des canadiens de montréal le hoodie des canadiens de montréal les amis vous savez quoi avant de se retrouver dimanche à 18h nous avec paye on va aller on va aller manger un petit morceau et on va discuter tocante et autre chose paye merci beaucoup merci à toi comme on dit au québec à la prochaine chicane à la prochaine chicane ça joue pour les amis en francophone en suisse moi je vous embrasse fort bonne année encore une fois et rendez vous dimanche à 18h je vous remercie